Musique 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 Comme il a été calculé, on va former M1 et de la marque Regal, d'accord, ils sont à K.O. Et aujourd'hui, c'est quoi la recette déjà ? On va en manger ? Risotto, au vin rouge, avec chip de jambon de panne. Donc, on va utiliser justement le vin rouge de K.O. D'accord ? D'accord ? Donc, bien sûr, vous connaissez le vin rouge, il aura le parfum du vin rouge, d'accord ? Vous pouvez déguster avec un marge de main pour manger sur risotto. D'accord ? Avec le bout de la lame, je viens tailler comme ceci. Je viens tailler dans la hauteur. Et comme je n'ai pas coupé ma racine, comme un accordéon, mon union se tient. Je viens ici recoquiller et je viens doucement tailler en cisaillant. Et j'obtiens les petits dés. Ok ? On va placer à côté de ça. Voilà. Et je mets ça au fond à peu près 10 à 15 minutes. D'accord ? Je surveille bien entendu à 180. D'accord ? À 10 à 15 minutes. D'accord ? Mais bien sûr, je surveille de temps en temps. Pourquoi ? Même si c'est des fours de maison, on n'a pas tous les mêmes fours. Donc de temps en temps, on vient regarder la couleur. Les oignons, et comme je vous disais tout à l'heure, une pincée de sel. Pour faire sortir l'eau de végétation de mes oignons. Ok ? Ensuite, on va mettre le riz. Quand je le viens faire revenir, on va le faire la craie sans collaboration. Si ça colore, c'est que ça brûle. Quand je mets mon bouillon de légumes, d'accord ? Mon bouillon de légumes, vous allez voir tous mes oignons, mon riz, brûler, remonter à la surface. Et ça développera un goût amer à votre gris autour. Ok ? Allez-y, vous remuez. Allez, on remue bien. On y va. Pour le bouillon de légumes, soit on le fait maison, soit nous aussi on utilise du bouillon ariaqué. D'accord ? Vous choisissez le bouillon que vous voulez. Moi, je n'ai pas de marque préférentielle. Je ne suis pas là pour vous vendre du bouillon ariaqué. Vous regarderez juste une chose, c'est le thô en conservateur et le thô en sel contenu dedans. Allez, remuez bien comme il faut, de partout. On va augmenter un peu, mais on s'en met toujours. Et là, normalement, on met dans le résoto, par habitude, on met du vin blanc. Et je vous ai dit aujourd'hui, on va mettre du vin rouge. D'accord ? Alors, quand on fait un risotto, souvent c'est du vin blanc sec. Là, on utilisera un vin rouge quand même qui a du corps. Si on prend un vin rouge léger, le problème, c'est que ça ne va rien diffuser. Déjà, mais ça ne va rien diffuser. Donc, on vient un vin rouge qui a du corps pour pouvoir parfumer mon risotto à ma couronne. Et alors, pourquoi on déglace ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, à part le goût ? Pour les sucres, très bien. A développer comme des sucres, comme a dit madame. Donc, en mettant mon vin rouge, je vais venir décoller ces sucres. Ok ? Mais tant qu'il n'a pas réduit complètement, je n'incorpore jamais mon bouillon de légumes. Ok ? Voilà. Et quand on est nacré, de nouveau, vous pouvez regarder, c'est que mon cœur reste bien blanc, mais tout mon contour est translucide. J'ai nacré mon riz. Je vais faire du riz. Je vais faire du riz. Je vais faire du riz. Là, on est celui de riz bon, qu'un cycle moyen. Et là, je viens. 30 cl, on va demander. Allez, on mélange bien. Cette fois-ci. Restez bien au-dessus, vous n'êtes pas dedans. On va vérifier le chiffre. Ok. Là, on va la laisser sécher, puisque en fait, comme c'est graisseux, d'accord ? Il faut attendre que ça sèche. Et là, on est tout pareil. On va mettre une noisette de beurre dans chaque. Moi, j'ai regardé Maït et Michelin. Le matin, c'était ça. Noisette, chez elle, c'est ça une noisette. Un peu de beurre, c'était ça. Le beurre, il va me donner l'onctuosité dans le risotto. D'accord ? Et il va falloir lier le rang crémeux. Pour ça, j'ai donc mon parmesan. Je vais attraper la râpe. On va venir râper le parmesan à l'intérieur. Ici, on n'a pas ça pour la sciette. Donc, j'utilise les râpes, d'accord ? On a une râpe à coco. On va se mettre au-dessus. Et on va venir finir. Pour que ça rende crémeux. Pour qu'à un pouce. Et on va切re à couper. Et on va mettre à couper. Pour que ça soit une bonne àine. Et on va mettre à couper. Pour qu'à un pouce. Pour que ça soit une petite. Quelle est la plus grande. Pour qu'un pouce. Pour qu'un pouce. Et on va kwèr par une petite. Une petite. Pour qu'un pouce. Parce qu'un pouce. Chant, c'est la plus petite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !